Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, ah là là, on vient d'assister à un match absolument lunaire de la part de la Côte d'Ivoire. Le match était absolument extraordinaire, on peut le dire, là, la Côte d'Ivoire, elle était littéralement en train de marcher sur l'eau. Tu vois ce que je veux dire ? Ils étaient en train de marcher sur l'eau. Non, ils n'étaient pas sur un bateau, ils marchaient sur l'eau et sous l'eau, tu te rends pas compte, mais sous l'eau, il y avait les Algériens. Et à leurs pieds, il y avait des pierres littéralement attachées. Impossible pour les Algériens de se retrouver à la surface. Donc les Algériens, ils marchaient sur l'eau et il n'y avait aucun Algérien, rien. Aucun Algérien qui était là. Riyad Mahrez, lui, il a fait une annonce sur les réseaux sociaux. Il a dit à un journaliste que lui, il ne voulait pas rentrer chez lui et qu'il était là pour gagner. Mais non, mais tu ne fais pas un match comme ça. Non, mais aucun système de jeu. Pas de passe, rien. Le mec, on lui fait une transversale au lieu de faire un contrôle, il tente un ciseau. Il ne touche même pas le ballon. Oh là là, l'Algérie ce soir, vous nous avez déçus. Vous avez eu un pénalty. Riyad Mahrez a raté son pénalty alors que lui, il ne veut pas rentrer chez lui. Quelqu'un qui ne veut pas rentrer chez lui, il met le pénalty au fond. Mais toi, tu voulais littéralement rentrer chez toi à City. Puis, on ne va pas se mentir que là, l'entraîneur, ce que tu nous as proposé en termes de système de jeu. Oh là là, là, c'est limite de la SECPA. Là, c'est grave. Quatre défenseurs et le reste, tout le monde devant. Il n'y a pas de milieu, il n'y a rien. Les Ivoiriens, ils vous ont fait du jeu en triangle. Vous n'avez rien compris. Oh là là, Nicolas Pépé. Oh, mais les Ivoiriens, ils commençaient à t'insulter. J'ai vu des petites vidéos des Ivoiriens qui commençaient à dire « Ouais, mais ce n'est pas Nicolas Pépé, c'est Nicolas Mémé ! » Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Mais là, aujourd'hui, tu as prouvé à toute la nation que non seulement tu n'étais pas Mémé, mais que Nicolas Pépé, quand on dit Pépé, toi, c'est ironique. Parce que quand tu joues sur le terrain, ce n'est pas un Pépé qui joue. Non, un Pépé, il ne fait pas des crochets comme ça. Oh là là, crochets enroulés comme ça, côté opposé. Oh, fin de corps, pas sans retrait pour Franck Essier. Franck Essier, mais qu'est-ce que tu manges, toi ? Hein ? Dis-nous ce que tu manges. Tu manges des animaux vivants ? Hein ? Toi, tu pêches à la main, toi ? Ah ouais, mais lui, il pêche à la main et il met un bandeau. Tu vois ? Dès qu'il y a un poisson qui passe, boum, il attrape ça. Oh là là, mais toi, tu vois le jeu. Oh là, tu sens les trucs. Mais d'où viens-tu ? Et en plus de ça, je sais. Je sais que le Paris Saint-Germain est sur tes côtes. On est actuellement en train de te faire des petits appels de phare. Et apparemment, ces appels de phare d'un gros gamos que Nasser est en train de conduire, bien sûr. On appelle ça le Paris Saint-Germain. Apparemment, ça t'intéresse et tu pourrais rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce serait une grande chance pour nous, le Paris Saint-Germain, d'avoir un joueur aussi talentueux que toi, Franck Essier. Je te le dis, tu viens au Paris Saint-Germain, j'achète ton maillot directement. Tu comprends ? En tout cas, là, il y a Serge Aurier qui est avec toi. Il va pouvoir t'expliquer comment, au Paris Saint-Germain, c'est doux. Tu comprends ? Voilà, donc il va t'expliquer que les médias, c'est du grand n'importe quoi. Mais sinon, le Paris Saint-Germain, on est là pour toi. Tu viens, tu fais tout ce que tu veux. Tu nous fais ce match. Tu vois ce que je veux dire ? Les passes. Oh là là ! Tu casses les trucs, tu casses tout. Oh là là ! T'as cassé des Algériens, t'as cassé tout ce soir. Je comprends pas, les Algériens, ils te tiraient le maillon, ils te mettaient des coups de pied, ils en avaient marre. J'ai jamais vu les Algériens jouer comme ça. Donc là, les Algériens, vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes venus dans une compétition internationale. Vous avez marqué un seul but. C'est-à-dire autant de buts que Lionel Messi en six mois de championnat de Ligue 1. Oh là 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 ! Et je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se sont moqués de Lionel Messi en disant que, ouais, Lionel Messi, il est finito. Mais là là, qu'est-ce qu'il se passe pour l'équipe nationale d'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations ? Marquer un seul but, c'est la honte les gars ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous perdez contre la Guinée équatoriale déjà 1-0. Et ensuite, vous décidez de perdre 4 buts à 1 face à la Côte d'Ivoire ! Oh là 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 ! Mais là, c'est grave ! Oh là là là, je ne comprends pas comment l'Algérie peut se regarder en face. Franchement, là, il y a du remaniement à faire. Il y a des choses à faire dans l'équipe. Parce que là, ce soir là, il y a des joueurs qui ont joué comme du n'importe quoi. Ils tombaient par terre, ils restaient longtemps par terre. Des trucs qui n'étaient pas vraiment algériens. Je ne comprends pas ! Oh, je suis vraiment déçu ! En tout cas, l'Algérie peut encore se battre pour la Coupe du Monde. Tandis que la Côte d'Ivoire ne peut pas. Mais ce soir, ils ont montré que nous, on ne joue pas à la... Eux, ils ne jouent pas à la Coupe du Monde. Mais ils peuvent frapper les Algériens. Donc si l'Algérie va loin en Coupe du Monde, qu'est-ce que les Ivoiriens vont dire ? Hein ? N'oublie pas ton passé ! Eh oui ! Eh oui ! Donc aujourd'hui, c'est officiel. La Tchéquée est meilleure que le couscous. Voilà, donc là, il n'y a plus rien à dire. Le couscous algérien passe officiellement derrière la Tchéquée. Alors la Tchéquée, c'est un plat typique ivoirien. C'est vraiment très très bon. A Tchéquée, loco, poisson, thon. Oh là là ! Et en tout cas, le couscous, là pour l'instant, ça ne va pas être notre tasse de thé. Franchement, je suis vraiment choqué par la performance des Algériens. Oh là là ! Quatre buts à un ! Ah non, ils ont refusé le but ! Ah, le but de halère, il a été refusé ! Ah, heureusement ! Heureusement, parce que là, ça allait être chaud là. Ah bon, ça va, 3-1. Donc ça va, c'est un peu plus... Non, c'est quand même froid ! Donc vous, vous gagnez la FIFA Arab Cup ? Puis vous venez en Coupe d'Afrique des Nations pour faire ça ? Ma gorge, c'est tort ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !